Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Minute du lundi. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous sommes lundi 31 janvier, donc c'est déjà un premier mois de l'année qui se termine. La fin de ce mois où on peut toujours se souhaiter une bonne année, et je vous souhaite à nouveau une très belle année, mais c'est aussi le moment où les grandes résolutions, vos intentions, vos objectifs, que sais-je, fixés avec l'énergie du début d'année sont souvent un peu retombés. On est happé par le quotidien, par les échéances, par la réalité. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave si vous n'allez pas au bout de toutes vos intentions, de tous vos objectifs. En garder un, c'est déjà pas mal, et ça sera déjà beaucoup en fait. Par contre, il y a une chose dont je suis certaine, c'est que c'est extrêmement frustrant de regarder derrière soi et de se dire, le temps a filé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de ce temps-là ? Je m'étais dit que je ferais ça, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai pour vous, c'est vrai pour vos collaborateurs, c'est vrai pour tout le monde. L'autre chose dont je suis certaine, c'est qu'on a grand besoin d'optimisme en ce moment. Je le vois par rapport aux likes sur les articles postés sur l'optimisme sur LinkedIn, j'en parlais récemment. On a besoin d'émotions positives ces temps-ci entre le ciel gris et la pandémie. Alors ce que je vous propose aujourd'hui et pour 2022, c'est d'ancrer de nouveaux réflexes pour vous permettre d'être à la fois plus efficace, mais aussi plus serein et plus serein. Je vous avais suggéré dans le premier podcast Minute du lundi, en décembre dernier, de faire un bilan 2021 et de préparer 2022. Et je vous disais que c'est quelque chose que je faisais tous les mois. Du coup, je vous propose de faire cet exercice pour le mois de janvier, de commencer, de mesurer et de célébrer vos petits pas du mois de janvier et de fixer vos prochains petits pas pour février. Tout ça pour qu'à la fin de l'année, vous ayez le sentiment d'avoir fait une vraie différence, mais surtout que vous en ayez conscience, parce que je suis sûre que vous aurez fait beaucoup de choses mais que vous ne les verrez pas. Et je vous en parle en connaissance de cause. Alors, prenons 5 minutes, ce lundi matin, ce lundi soir ou un autre jour, et puis pour le mois de janvier, notons une première chose. Notez donc les 3 choses que vous avez accomplies ou que vous avez fait advenir le mois dernier et dont vous êtes fiers. Ça peut être des petites choses. Je suis sûre que vous en avez 3. Notez 3 choses que vous avez appris à propos de vous ou alors que vous avez confirmées à propos de vous le mois dernier. 3 choses qui vous viennent comme ça spontanément. Ensuite, notez 3 choses que vous avez appris sur les autres ou que vous avez confirmées sur les autres. Pensez aux interactions avec votre famille, vos collaborateurs, vos managers. Et puis enfin, listez vos gratitudes pour certains moments de ce mois. Il y a eu des moments difficiles sans doute, mais aussi sans doute des moments très sympathiques. Et puis, point important, notez la décision que vous avez prise ce mois-ci et que vous voulez conserver le mois prochain. Quelque chose qui vous est venu et que vous avez eu envie de mettre en œuvre et vous dites, il faut que je le garde pour le mois prochain. C'est complètement quelque chose que vous pouvez faire avec vos équipes. Ça peut être vraiment bien de faire ça en réunion d'équipe. 3 choses qu'on a accomplies collectivement et dont on est fiers du mois dernier, même des petites choses. 3 choses qu'on a appris à propos de nous, de notre collectif. 3 choses qu'on a appris à propos des gens avec qui on travaille, nous en tant que collectif, les gens avec qui on interagit ou que ça a confirmé. Nos gratitudes en tant qu'équipe pour certains moments qu'on a vécu ce mois-ci. Et une décision qu'on a prise ou qu'on pourrait prendre là en tant qu'équipe et qu'on voudrait garder le mois suivant. Et puis quand on a fait cette partie bilan, l'idée c'est, si vous vous êtes fixé 3 objectifs comme je vous conseillais pour le premier trimestre 2022 et des actions pour le mois de janvier, vous faites le point sur l'avancement, bien sûr, pour compléter ce bilan. Et puis ensuite c'est important, quoi qu'il arrive, vous fixez 3 actions, 3 petits pas pour le mois prochain sur lesquels vous pourrez revenir. Donc essayez de réfléchir. C'est des petits pas, donc pas des grosses choses, mais des choses qui vont faire la différence, soit qui vont vous permettre à nouveau de ressentir des choses, des émotions positives, donc des choses que vous avez vues, que vous avez pu accomplir, que vous avez vu, que vous appréciez, que vous avez vu, qui vous donne de l'énergie. Donc mettez-les dans votre agenda. Et ça peut être aussi des choses par rapport à la décision que vous avez prise, par rapport à ce que vous avez envie de voir advenir différemment. Alors peut-être que vous avez un gros objectif pour la fin de l'année, donc c'est quel petit pas je vais faire en février qui va me permettre d'y arriver. Donc voilà, à nouveau, vous fixez 3 actions, 3 petits pas. Cherchez des actions qui à la fois vous donnent de l'énergie parce que vous savez que c'est des choses qui vous donnent de l'énergie et à la fois qui vous challenge. Alors bon bilan et bon mois de février. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501